Au-dessus de l'entrée du camp de Auschwitz I, on peut toujours lire Arbeit macht frei. Le travail, c'est la liberté. Auschwitz I, c'était une caserne de l'armée polonaise avant l'invasion allemande. L'occupant allemand faisait de ses baraquements en briques un camp de travail, en fait le premier camp de concentration où s'entassaient ceux que les nazis jugeaient indésirables, les juifs, les gitans, les communistes et autres opposants. Dans le bloc de la mort, on exécutait régulièrement des prisonniers devant un mur conçu pour éviter les ricochets de balles. Juste à côté se trouvait la clinique où le docteur Mengele procédait à ses expériences sur des êtres humains. Il en avait fait barricader les fenêtres pour éviter que ses cobayes ne voient les exécutions. À trois kilomètres de là, se trouve le camp Auschwitz II, au Birkenau. Là, les conditions de vie étaient beaucoup plus difficiles. Les détenus étaient entassés dans des hangars à chevaux, érigés sur un terrain marécageux. À partir de 1942, c'était le camp où on faisait le tri des convois de juifs qui arrivaient par train. Ceux qui pouvaient travailler étaient gardés en vie. Les autres, femmes, enfants, vieillards et malades, étaient immédiatement gazés. C'est à Auschwitz qu'arrivait de toute l'Europe la plupart des déportés que l'on voulait éliminer. Auschwitz était géographiquement bien situé au cœur des territoires occupés par les Allemands. Auschwitz se trouvait aussi dans un pays, la Pologne, qui comptait la plus importante concentration de juifs en Europe, soit 3 millions de personnes. Des juifs, il y en avait à la grandeur de la Pologne avant la dernière guerre. Dans la petite ville de Hanciné, par exemple, trois habitants sur quatre étaient juifs. Les vieux qui restent s'en souviennent. Tous les commerces dans la place du marché, c'était des commerces juifs, sauf un seul. C'était des magasins, des petits juifs. Et en quelle année ils sont partis, les juifs? Tout de suite, au début de la guerre, ils ont dû être évacués. Et lorsque les vieux ne pouvaient pas aller à pied vers la gare, alors les Allemands les fusillaient. Comment la population réagit quand les Allemands sont venus chercher les juifs? Comment la population... Des gens de Hanciné étaient parvenus à cacher une juive pendant la guerre. Quatre jours seulement avant le départ des occupants allemands, un mouchard la dénonçait et l'était emmenée. Elle a fait un signe de main. Les gendarmes l'ont prise. Elle a fait seulement un signe de main pour vivre au voir. Elle n'est plus quatre jours avant la libération. Quatre jours avant la libération. Il y avait une importante présence juive en Pologne dès le Xe siècle. Avec l'arrivée des communistes après la guerre, l'antisémitisme en Pologne, tout comme l'existence de goulags, sont devenus des sujets tabous. Le drame juif qui a eu lieu sur notre terre, sur la terre de la Pologne, était d'une certaine façon en dehors de l'intérêt vrai. Bronislaw Geremek est à l'image du renouveau démocratique en Pologne. Ancien bras droit de l'Ekvalenca, il est à la tête d'un parti politique, l'Union démocratique. Il dirige la commission des affaires étrangères du Parlement et il est un historien qui s'est spécialisé dans l'étude de cette présence juive. Ils ne sont plus là. Il y a des traces, il y a des monuments. Et il y a une présence juive dans la culture polonaise. La culture, c'est l'expression artistique, littéraire. Dans cette expression, les Juifs existent. L'histoire polonaise ne sera jamais comme elle l'était avant. Sans ce peuple, les traces, ce sont les cimetières, ce sont les temples juifs qui sont devenus maintenant des salles ou des musées. Mais dans la culture polonaise, la présence juive est très embracinée. Et maintenant le vide est quand même assez interpellé. C'est un vide qui interpelle. Énorme, mais c'est aussi, c'est irréparable. Tous les deux ans, depuis 1988, des jeunes Juifs viennent du monde entier pour visiter les vestiges de la vie et de la tragédie juive en Pologne. Nous y avons rejoint un groupe de jeunes Montréalais. À Enchine, ils ont retrouvé une synagogue qui datait de 1638. Elle est devenue un gymnase et un centre de loisirs. Au dessus de la porte d'entrée, ils pouvaient lire en hébreu que cet endroit est impressionnant. En fait, c'est la maison de Dieu et la porte du paradis. Derrière la porte, on retrouve l'horaire du club Paradiso. Cet homme se disait content de voir ces jeunes Juifs. Il se souvenait de l'époque où il y avait ici des Juifs. Il a assisté à plusieurs mariages où on jouait du violon. Mais 50 ans plus tard, sa mémoire commence à défaillir. Il y avait 64 000 Juifs à Cracovie en 1938. Aujourd'hui, il en reste un peu plus de 200. Pendant leur deuxième journée de visite, les jeunes se rendent dans l'ancien ghetto juif de la ville où on retrouve, entre autres, de vieilles écoles. Soudain apparaît dans la foule un des rares survivants de l'époque, un vieillard qui avait pris le maquis au moment des rafles contre les Juifs. Il est président de la communauté juive et nous fait visiter une des rares synagogues qui reste encore à Cracovie. Est-ce qu'il sent encore qu'il y a de l'antisémitisme ou est-ce qu'il y a encore du racisme ici? Il n'y a pas d'antisémitisme parce qu'il n'y a pas de Juifs. Les jeunes y prient tous ensemble, émus au point d'oublier que dans une synagogue, hommes et femmes doivent prier dans des lieux différents. Ils font aussi un peu de tourisme dans le coeur de cette ville magnifique parce qu'épargnée par les bombardements pendant la guerre. Dans un bazar pour touristes, ils sont offensés par des statuettes représentant des Juifs avec de longs nez avides d'argent. Ils regagnent l'autobus, amer. C'est voulu comme de l'humour. Vous, vous ne le prenez pas comme ça? Non, je ne crois pas que c'était de l'humour. Non? Non, ce n'était pas de l'humour. Parce qu'aussi on voyait les mines des gens. Toujours en train de prier, sérieux, triste, monotonement, je ne sais pas. Mais disons qu'on voyait les petites poupées, elles étaient toutes gaises et tout. Et puis, comparé à ça, on voit un Juif en train de prier ou avec un sac d'argent dans la main. Je ne crois pas que c'était de l'humour. Vous croyez qu'il reste un fond ici? Il reste toujours un fond. Au troisième jour du périple, les jeunes s'apprêtent à visiter Auschwitz. Ils fabriquent de petites plaques à la mémoire de parents victimes de l'Holocauste. Ils les planteront dans l'herbe, dans la terre, des camps de la mort. Ils sont nerveux, fatigués. On ne leur a jamais laissé le temps de rattraper le décalage horaire. On leur a rappelé sans cesse et de mille façons l'horreur de ce qui s'est passé ici. Devant eux, ils voient le chemin de fer qui a mené des centaines de milliers de personnes à l'abattoir. Toutes les visites sont dirigées par des guides qui ont été rescapés des camps. Les prisonniers entraient par cette porte surmontée d'une inscription très cynique, en allemand, qui signifie « le travail rend libre ». Mais ils apprenaient très vite qu'on ne sortait d'ici que par les cheminées des fours crématoires. Derrière ces vitres, voici des contenants de cyclone B, des pastilles de gaz très toxiques qui tuaient en 15 à 20 minutes. Les corps étaient traînés jusqu'au rez-de-chaussée, puis on coupait les cheveux des femmes. Voici deux tonnes de ces cheveux. Les analyses ont prouvé qu'ils contenaient du cyclone B. On incinérait 1 440 corps par jour. Lorsque les fours ne suffisaient pas, on les brûlait dans des fosses ou sur des bûchers, en plein air. Vous pouvez voir la photo plus loin. Elle a été prise clandestinement par des résistants. Voici des valises de gens provenant d'autres villes d'Europe. Voici des valises de gens provenant d'autres villes d'Europe. Ici, des chaussures d'enfants. De la pièce voisine, des chaussures d'adultes. Il y en a environ 40 000 paires. Les prisonniers qui étaient envoyés au camp étaient inscrits et photographiés. On inscrivait leur nom, leur prénom, leur métier, la date d'arrivée et la date de leur décès. On photographiait surtout les prisonniers d'origine arienne, pas les Juifs ni les prisonniers de guerre soviétique. Le dernier jour du voyage en Pologne devait être encore plus difficile. Les jeunes visitaient un autre camp à l'est de la Pologne, celui de Majdanek. Ici, le camp est resté presque intact. C'est un des seuls camps où on retrouve des chambres à gaz qui n'ont pas été détruites. La morgue ou l'entrepôt des corps. Les fours sont toujours là. À l'intérieur, des fragments d'os. Le voyage en Pologne se termine par une cérémonie devant le monument où sont entassées les cendres de 300 000 personnes. Sous-titrage MFP.